L'intersectionnalité, c'est le grand essai d'essayer de rationaliser la cartographie de notre imaginaire politique. C'est une manière de dire, bon, ce qui se passe est en fait de l'ordre de l'intersection. Du côté de la classe, on a des riches et des pauvres. Du côté du genre, on a des hommes et des femmes. Et finalement, du côté de la race, on a du blanc et du non-blanc, par exemple noir. L'intersectionnalité, c'est un imaginaire politique qui, au fond, essaye, je crois, de renverser la marginalisation classique des identités. Ce qui est marginalisé, c'est par exemple, évidemment, la femme noire pauvre. C'est elle qui vit au marge de la société. En pensant l'idée d'intersectionnalité, on renverse ce qui était au marge, devient au centre. C'est-à-dire que l'identité la plus riche, la plus intersectionnelle, c'est celle qui se trouve là, à ce croisement-là. Nous est structurée de cette manière, par des intersections entre des grandes catégories, des grands concepts par lesquels on découpe l'espace politique et l'espace social. Seulement, l'ennui de l'intersectionnalité, de ce modèle-là, au fond, c'est qu'en renversant la polarité traditionnelle, certes, il a remis au centre ce qui était marginalisé, mais il marginalise ce qui était au centre. Le problème de ce modèle, si on y réfléchit, c'est qu'il est impossible de se figurer ce qu'est un homme blanc riche. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce qu'il n'existe aucune intersection entre l'identité de riche et l'identité blanche. C'est tout simplement un problème de topologie traditionnelle. C'est que lorsque vous faites trois ensembles, vous sacrifiez forcément une possibilité d'intersection. C'est-à-dire qu'il y a un sous-ensemble de chacun de vos ensembles qui ne pourra pas entrer en intersection avec les deux autres, nécessairement. Ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'à partir d'une simple métaphore de l'intersectionnalité, on produit en fait une image et que cette image a des effets politiques. Elle a des effets politiques parce que si on la prend au sérieux, on montre qu'on n'est pas capable de produire un schéma, un schème, une image, qui permettent de penser toutes les combinaisons possibles d'identité et de nous politiques sur le même plan. Parce que l'illusion est qu'on se représente, et on se le représente de plus en plus je crois dans l'espace contemporain, un espace unique dans lequel on pourrait traiter la race, le genre, la classe. Je crois que la seule solution pour se sortir de ce type de problème, c'est de décoller les uns les autres. Et qu'il faudrait se figurer non pas un seul espace sur lequel on catégoriserait la classe, la race, le genre, etc. Mais un certain nombre d'espaces feuilletés, c'est-à-dire un espace où on découperait la classe, on dirait nous riches, vous pauvres, nous pauvres, vous riches, etc. Un autre espace sur lequel l'espace racial serait caractérisé.